Le désir pour moi, c'était d'explorer quelque chose qui est invisible. L'auditeur peut croire que c'est un instrument qui joue quelque chose, alors qu'en fait c'est dans l'électronique partout, mais c'est juste que la perception de ce qui se passe est différente, faire résonner le lieu différemment. Le début de ce concept d'espacialisation vient de 2018, quand j'ai commencé le travail avec Augustin à l'IRCAM. Et dans cette période-là, on a commencé vraiment avec des concepts dramaturgiques, pas encore vraiment avec les sons, de mouvements collectifs et de cette idée qu'on est dans le son, qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est en face de nous, mais qu'on est vraiment dedans, et aussi qu'il n'y a pas un point qui est idéal pour l'écoute. Et le truc le plus important à l'opéra, c'est les voix des chanteurs. C'est ça le truc, le truc le plus important. Et eux, leur présence sur scène et tout ça, et il faut que le reste du discours, que ça soit le son, la scénographie, tout ça, il faut que ça serve ce qui se passe quoi, que ça soit incarné. Like Flèche est une histoire qui est écrite par Cordelia Lynn, qui est inspirée par la métamorphose d'Ovid, spécifiquement la métamorphose d'une femme vers un arbre. On a trois personnages principaux, on a un couple plus âgé, et on a, depuis le début, une jeune étudiante qui arrive dans leur vie, et qui est très passionnante, très intrigante, et il y a une histoire d'amour qui développe entre la femme et ses étudiantes, et c'est ça qui déclenche la métamorphose. Et pour juste résumer, on peut dire, dans le monde du genre d'opéra, c'est une histoire d'amour tragique. Like Flèche, c'est une œuvre mixte, dans le sens où il y a des sources acoustiques et de l'électronique, donc de la musique soit enregistrée, soit créée en studio. Mon travail, ça a été de trouver un espace sonore cohérent entre différents espaces imaginés par Sylvain Eldar. Elle a défini ça comme plusieurs mondes qui cohabitent et qui doivent dialoguer. Vraiment le monde du plateau des chanteurs, donc l'espace scénique frontal que le spectateur voit et qui est mis en scène. L'orchestre, qui est un espèce de pont entre le plateau et ce qui se passe en salle. Depuis quelques années, on travaille avec la WFS, qui est quelque chose de bien connu pour les personnes qui suivent les activités de l'IRCAM. On supprime en quelque sorte l'effet de la proximité par rapport à une enceinte. C'est la cohérence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend pour les sources acoustiques, à savoir vraiment d'entendre au maximum les choses à l'endroit où elles sont. En salle, comme Augustin l'a présenté, c'est le monde de l'électronique et c'est le monde de la matière sonore en mouvement. Ce ne sont pas des espaces qui ne communiquent pas, mais c'est des espaces qui dialoguent et qui même des fois interfèrent, voire même prennent la place les uns par rapport aux autres. Ce concept des enceintes distribués est venu de cette idée que le son est aussi caché. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aussi avec l'idée des enceintes qui sont distribués, mais sous les sièges. Donc, ils restent cachés en même temps. Ils restent dans l'audience, mais on a cette transformation entre l'espace qui est frontal, au début de l'opéra, avec aussi l'orchestre, on a le niveau de chanteur, de chœur, après il y a l'orchestre, et après il y a les enceintes dans la salle qui servent à cette rôle dramaturgique avec la transformation. Le sujet du son distribué, en fait il y a deux choses. Ça montre que ça marche bien, que l'effet, en termes d'impression acoustique, c'est quand même assez intéressant et assez à la fois nouveau, je pense que ça renouvelle pas mal des choses et ça permet par exemple, il y a toujours une demande qui arrive très souvent, qui est l'ubiquité. Donc dans plein de pièces, avec plein de metteurs en scène ou de compositeurs, j'aimerais que le son soit partout, on a un petit peu du mal à le faire. Et là, c'est quand même une solution pas mal. Et il y a un autre truc qui était génial, qui est permis par le système distribué, c'est qu'en même temps on peut avoir l'adresse à une personne. Et par exemple, comme les canaux sont tous différents, c'est-à-dire que tout ce qui sort dans chaque overleur c'est un canal unique, pour simplifier, c'est pas vraiment vrai mais on peut simplifier ça comme ça, ça permet que chaque auditeur ait une perception différente et aussi qu'il y ait des choses qui soient adressées peut-être qu'à lui. Et ça, c'était permis par le système distribué et ce rapport du global au local, du collectif à l'intime, tout ça, c'est hyper lié au sujet de l'opéra. Le travail à l'IRCAM en général avec Augustin était très très important pour moi au niveau musical. Je pense d'abord à cette idée de travailler avec des couches qui étaient déjà avant importantes dans la musique, dans la façon d'orchestration, a devenu plus extrême avec ce système où on a en fait la possibilité de polyphonie infinie presque. C'est si vraiment on prend un orchestre de 64 musiciens, où chacun peut avoir un petit lien, une moitié petite cellule et vraiment donc la polyphonie est assez magique. Je n'ai pas 40 ans de métier, ça fait une dizaine d'années que je fais de la sonorisation principalement dans mon spectacle vivant et plus précisément dans les productions scéniques, principalement de l'opéra. Mais ce qui a été proposé en termes de son et notamment sur l'électronique musicale en salle et le dialogue avec la partie plus classique sonorisée, c'est quelque chose d'un peu inouï. Ça a vraiment donné à entendre un espace sonore. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu en salle et qui n'a franchement rien à voir avec les dispositifs plus traditionnels, immersifs. C'est un peu l'histoire de la technologie qui rencontre les différents processus d'écriture. Ça peut donner lieu à une espèce de grammaire pour un compositeur, un réalisateur en informatique qui a envie de prendre en main ce dispositif et d'en faire quelque chose. ... 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